bismillahirrahmanirrahim t'as des gens aussi dans les sectes par exemple je me rappelle une fois après m'être converti je parlais avec ma soeur on parlait de din et en français c'est Farakhan je pense que c'est Farakhan mais c'est en anglais, c'est en anglais, c'est en anglais c'est l'américain c'est le représentant de qui ? de la Nation of Islam le black muslim la secte dont faisait partie Malik Shabazz qui était appelé Malcolm X à l'époque d'accord parce que parenthèse aussi, point important lorsqu'on parle de lui Rahman Al-Tarala après le bien qu'il a connu il ne faut pas l'appeler Malcolm X il ne faut pas l'appeler Malik Shabazz Malcolm X c'était quand ? lorsqu'il était sur le faux il s'appelait Malcolm X pourquoi ? parce qu'il refusait qu'on l'affilie les maîtres qui étaient les maîtres de ses ancêtres quand il était esclaves donc il s'appelait Malcolm X donc le fikr qu'il a eu d'accord ? ce n'était pas un fikr islami c'était Hamasi et Ansari par rapport au fait qu'il voulait mettre en avant les droits des noirs et non pas les droits des muslimines et après c'est connu qu'il a fait Taoba il a connu le haq il a fait Taoba maintenant je n'ai pas de témoignage qu'on dise qu'il soit devenu tel et telle chose mais en tout cas il n'était plus ce qu'il était auparavant parce que cette secte-là c'est le secte qui est à faire d'accord ? ces gens-là ce n'est pas leur haqïda elle est fa'asida donc cet homme-là il ne faut pas l'appeler de la nomination qu'il avait lorsqu'il était avec eux alors c'était leur porte-parole il faut l'appeler par le nom qu'il a choisi pour l'islam c'est Malik Shabazz je crois que les koufars quand ils font un livre sur lui ou un film sur lui croient qu'ils vendent qui ? d'après toi ? Malcom X les guerriers c'est lui qui veut pourquoi ? comme ça les gens ils voient le message qu'il avait qu'il appelait à la haine à la on va dire la division raciale donc comme ça les gens disent ça veut dire ils vont être attirés par le côté engagé qu'il avait mais pas par l'islam le côté islam réel qu'il aura il ne va pas le mettre en avant les koufars quand tu parles de lui jamais ils vont mettre le côté guerrier qu'il y avait chez lui l'ahmallahu ta'ala avant sa taouba d'accord ? que les gens vous disent voilà c'était un homme ça veut dire on aime son côté révolutionnaire on aime son côté revendicateur et ça on peut l'avoir dans tout dans tous les afkars tu peux être communiste et être comme ça tu peux être démocrate et être comme ça tu peux être tu peux être une féministe et être comme ça tu vois tout le monde peut avoir ce côté là en lui tu peux être dans n'importe quel parti politique et être comme ça toute personne qui a un message à revendiquer pour autre que Allah ils sont messagers peut être comme ça mettre les siens en avant faussement et s'investir là-dedans à fond c'est ça que les gens les ont aimés chez lui donc les gens ce qu'ils ont vu chez lui comme valeur qui fait que les gens l'ont aimé ils ont fait un film sur lui c'est pas le muslim c'est pas Allah c'est pas Muhammad Rasulullah c'est le côté porte-parole et le côté comme on l'a dit revendicateur et ça comme on l'a dit c'est pas une valeur islamique en soi c'est une valeur qui est humaine que comme Tchikivara comme Gandhi comme plein de gens voilà les gens qu'on a connus chez les koufars mais la dernière partie de sa vie où il a fait Tawba ça on en parle pas beaucoup ça direct c'est pétueux tu parles de lui ça mort direct on dit il a connu quoi il a appelé à quoi comment il était il est mort tout de suite mais on rappelle du film à la fin tout le monde disait je suis Malcolm X je suis Malcolm X ils disaient pas que c'est pour l'islam c'est qu'ils auraient dit je suis muslim j'étais Malcolm X dit je suis muslim même si c'est une personne comme une autre c'est Allah Ya Rahman d'accord et notre exemple c'est Mohamed c'est pas Malcolm X bien qu'il ait eu des positions qui étaient mich'Allah honorables à la fin de sa vie mais c'est position de qui il les a prises il les a pas inventées il les a prises de qui c'est l'islam donc revient à sa source quoi qu'il en soit lui-même n'était pas un alim c'était pas un savant Malcolm X c'était un da'i mais c'était pas un alim mais j'aurais bien aimé savoir s'il existe un ouvrage écrit par des muslims ou de fiables sur la fin de sa vie tu vois sur la fin de sa vie j'avais juste entendu une fois une cassette au début de Tariq Ramadan où il disait que son grand-père l'avait contacté alors il avait écrit une lettre à Malik à l'époque c'était c'était Malik Shabazz il avait déjà fait Taoba je pense je pense qu'il était déjà sur la sur un retour Allah Alam et à part ça je connais personne qui écrit ou qui fait un truc sur sa réelle position à la fin de sa vie si vous avez quelque chose donc ce qui nous a fait connaître cet homme là la parenthèse on va la finir c'est pas l'islam en soi tu vois et ce ne sont pas les muslims qui peuvent connaître ce sont les koufars qu'ils peuvent connaître ce sont les koufars qu'ils peuvent connaître et s'il avait été vraiment son message avait été un danger pour eux comment bien que tu ne l'auras jamais entendu parler de lui tu ne l'auras jamais entendu parler de lui tu as des gens qui ont fait des combats plus grands que lui sur le tawhid il ne prend pas de lui tu ne viendras pas les koufars faire un film sur Shab el-Bez ou si c'est Shab el-Faimine ou Shikh l'Albani les relémas les contemporains ou Shikh l'Imam Sa'adi ou Shikh Mohamed l'Ibrahim les Shikh tu ne feras pas ça pourquoi car ceux-là ils te disent leur message est un danger pour la société kafira ils vont faire quoi ils vont les critiquer ils vont les critiquer ils les appellent les wahhabites ils vont les Sous-titrage ST' 501